On vient à mon avis d'inaugurer une nouvelle génération de COP et cette COP restera comme l'amorce de l'action, l'amorce de l'émergence de l'Afrique avec notamment ce grand sommet des chefs d'état africains pour l'action que sa majestère a pris l'initiative d'organiser. Ces conclusions de ce sommet, une présence extraordinaire dans la zone verte, nous avons enregistré une moyenne de 24 000 visites jour avec un pic le 15 novembre de 27 000 personnes, plus de 60 nationalités présentes, des centaines et des centaines de réseaux et plus de 700 activités, une COP culturelle avec plein d'expositions, de concerts, de concours de films pour les jeunes, une COP des territoires avec le deuxième sommet mondial des élus locaux et régionaux qui a rassemblé 1500 élus et avec une déclaration, une COP de la recherche avec un stand des universités marocaines et des instituts de recherche, mais aussi un sommet des présidents d'universités du monde qui a regroupé 160 présidents d'universités, 37 chanceliers d'académie africaines avec une déclaration là aussi, une conférence des syndicats, 50 syndicats d'Afrique invités par les syndicats marocains en présence de la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, des gens heureux qui ont pu s'exprimer, une marche qui malheureusement n'avait pas pu avoir lieu à Paris en raison des circonstances tragiques et qui a pu se dérouler dimanche dernier et des dizaines de partenariats lancés. Donc il y a une année maintenant devant nous pour encore plus pousser l'action en faveur des peuples insulaires, de l'Afrique et faire entendre la voix des peuples du Sud de manière plus importante encore. C'est un démarrage extraordinaire pour cette présidence marocaine et je suis fier de nous-mêmes, de nous tous, comme nation, comme Etat, comme acteur de l'assauté civile, nous avons relevé le défi et nous l'avons réussi, me semble-t-il.